Musique On a décidé de présenter une liste participative aux dernières élections il y a deux ans et demi, aux élections municipales, et cette liste a remporté les élections. Donc aujourd'hui on est une liste participative et collégiale qui gère les affaires de la commune. Je dis « on » parce que « on » en fait c'est le village, la liste est participative, donc nos idées peuvent remonter, donc c'est nous qui sommes à la mairie finalement, c'est l'habitant. Alors nous c'est les Saillansons, on est des habitants de Saillans, un petit village de 1250 habitants. On a décidé de participer, d'ouvrir la parole de tous, de donner à chacun la possibilité de parler et de savoir que sa parole est prise en compte. Pas forcément prise en compte de façon pratique parce qu'on ne peut pas suivre la vie de tous, mais qu'on l'a écoutée, qu'on l'a prise en compte, qu'elle a servi à la base de discussion de ce qui s'est fait, que tout un chacun, chaque habitant a son importance et a son rôle à jouer dans la vie sociale de la commune. On ne fait pas des choses extraordinaires, révolutionnaires, mais on les fait différemment. Et la manière dont on fait les choses compte autant que ce qu'on fait. Le changement après deux ans et demi, je dirais que c'est surtout la sensation que la chose politique n'est pas externe et qu'elle est en nous et qu'elle se joue au quotidien. C'est la sensation de pouvoir d'agir des habitants et le lien que ça a créé. Puisqu'on a eu plus d'une cinquantaine de réunions publiques, où il y a eu des décisions qui ont été prises de manière plus collégiale, plus participative, où les gens essaient d'être à l'écoute les uns des autres, pas tout le monde, mais on essaie au maximum. On a fait retourner la parole et ça crée du lien. Du lien entre tous les gens, entre toutes les générations, entre tous les milieux sociaux. Je crois qu'au sein de toutes ces instances, de ces commissions, de la préparation des élections, il y a eu vraiment un mélange social extrêmement intéressant, agréable. On a appris à se connaître et ça, je crois que c'est l'essentiel. On est en train de réviser le PLU, mais on va le faire différemment. Et ça, ça va encore créer du lien, ça va créer de la compréhension sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux urbanistes, urbanistiques, sur les enjeux de qu'est-ce qu'on fait pousser à Saillant, qui le consomme, où, et tout ça, c'est la question, c'est la politique que les gens se réapproprient. Et ça, c'est assez fort. Il y a des petits moments d'intelligence collective qui sont surprenants. C'est-à-dire quand on a une grand-mère et quelqu'un, une personne qui vient d'arriver dans le village, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont autour de la même table et qui se mettent à discuter d'un sujet et qu'on se rend compte que la proposition initiale, elle a été bonifiée et que finalement, on repart avec une meilleure idée, qui est plus appropriée et qui va être plus applicable ensuite, concrètement, on se dit que l'intelligence collective, qui est un terme que j'aime bien, mais qui peut paraître abstrait, là, elle se manifeste. Ça vient questionner mon scepticisme. Je suis quelqu'un d'assez sceptique, peut-être que c'est mon côté un peu scientifique, et j'attends que l'épreuve soit faite par l'expérience, et je pense qu'on a réussi à faire ça. L'année dernière, on a fait une grande enquête au niveau du Conseil des Sages sur le pouvoir d'agir des habitants. On est parti avec une autre enquête qu'on a bâtie avec un sociologue. On a posé au milieu la question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans Saillans, en dehors du Conseil municipal ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient émergé, la petite entraide qui est sortie de la commission sociale, mais qui maintenant fonctionne toute seule. L'abri du besoin, qui est un local dans lequel on peut échanger des vêtements, et qui s'autogère par quelques personnes. Il y a eu la création d'une ou deux associations, qui je crois n'auraient peut-être pas vu le jour avant cela, qui auraient été une émanation un peu de l'esprit qui règne, et qui se sont créées tout à fait indépendamment du Conseil municipal, mais qui traduisent un état d'esprit un peu différent. Pour une initiative comme ça, il y a un facteur qui est essentiel, c'est le facteur temps. Participer à la démocratie, ça prend du temps. Et on se plaint beaucoup de notre démocratie, mais on ne lui donne pas beaucoup de temps. Et si vous voulez que ça se fasse dans votre village, dans votre commune, dans votre quelque chose, il va falloir donner du temps. Dans six ans, est-ce que le Conseil municipal se sera désintégré ? Comme c'est déjà arrivé à Saillans, il y a des maires qui ont démissionné ? Ou est-ce qu'on sera encore là ? Et est-ce que les élus pourront passer le flambeau à d'autres Saillansons qui diront à notre tour d'être les élus qui ont sens d'expérience, qui vont monter à nouveau en compétences ? Je suis que de va s'arrêter. Je suis que de va s'arrêter. Si je suis pas j'irte diront-vousoeuf, je suis tailован ! cookzone de mes хоч customers en compétences pour��낼 les élus qui ont besoin desta en compétences ?